C'est un faux débat, dire qu'il faut sucer le sein pour ne pas avoir le cancer du sein, c'est un faux débat. Quand vous prenez par exemple les sociétés savantes, dans aucun document, c'est mentionné sucer le sein, c'est un facteur protecteur. Donc on dit l'allaitement, l'allaitement est différent de sucer le sein. Les gens ont tendance à confondre, c'est-à-dire ils ont tendance à mettre la sexualité devant par rapport au facteur de risque. Si on te dit par exemple l'allaitement, l'allaitement c'est un facteur protecteur, mais ça ne protège pas à 100% le cancer du sein. Mais sucer le sein, ça te ramène vers un autre terrain qui est différent vraiment de facteur de risque du cancer du sein. Donc ce n'est pas un facteur protecteur. Sucer le sein n'est pas un facteur protecteur. L'allaitement c'est à 1%, mais il n'y a pas de risque zéro, non. Imaginez qu'on t'ait dit tout de suite que le patient vient consulter le cancer du sein sur terrain d'allaitement. Ça te fait penser quoi. C'est un faux débat. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent sur la forme. Pour éviter, il y a plusieurs terrains qu'il faut exploiter pour éviter le cancer du sein. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes. C'est-à-dire que les facteurs endogènes, c'est ce que l'organisme même produit. Maintenant, exogène, c'est la multiparité. Il y a d'éviter de prendre les dépôts provera pour ne pas tomber enceinte. Ça, ça fait partie du facteur exogène. Beaucoup parlent du tabac. Le tabac, c'est un facteur minime. C'est minime par rapport au facteur endogène. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent sur la forme. Par rapport au facteur de risque, le facteur de risque, c'est un attribut. C'est-à-dire que son implication augmente l'incidence du cancer. Je t'ai dit tantôt qu'il y a deux. Le facteur endogène et l'exogène. Endogène, c'est que l'organisme même produit. Ça peut être génétique et autre. Maintenant, exogène, c'est tout ce qui est environnement. L'irradiation, le tabac et l'alcool. Et le dépôts provera. C'est qu'ils prennent des contraceptives pour ne pas tomber enceinte. Parce que l'ovaire est lié au sein. Donc quand tu bloques le fonctionnement de l'ovaire, ça peut créer des soucis au niveau du sein. Ce n'est pas un facteur protecteur. Si le sein n'est pas un facteur protecteur, scientifiquement parlant, ce n'est pas un facteur protecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !